Bonjour à tous, heureux de vous accueillir pour cette troisième vidéo dans laquelle nous allons voir les pièces qui nous restent à étudier, c'est-à-dire le pion et le roi. D'abord, le pion. Le pion avance droit devant, case par case et ne recule jamais. Lors de son premier déplacement, il pourra avancer de deux cases, uniquement lors du premier déplacement. Avec le pion, tu effectueras tes prises en diagonale, c'est-à-dire il avance droit et prend en diagonale. En début de jeu, les pions se placent en première ligne, devant les autres pièces, comme une protection. Le pion a des avantages sur les autres pièces. Il peut obtenir une promotion. Si dans sa progression, il arrive à la base du camp adverse, il sera promu au rang d'une pièce plus élevée de ton choix, sauf roi bien sûr. Le deuxième avantage du pion est la prise en passant. S'il arrive à la cinquième rangée, en partant de la base de son camp, 1, 2, 3, 4, 5. Tu pourras prendre le pion sur la colonne voisine, à condition que ce pion avance de deux cases à partir de sa position de départ. Maintenant, nous allons voir la pièce la plus importante de l'échiquier. C'est-à-dire le roi. Le roi se déplace uniquement sur les cases voisines les plus proches, à condition bien sûr qu'elle soit libre. Tu feras tes prises dans le sens de son déplacement. Le roi se place sur l'une des cases du milieu à côté de la dame. Le roi bénéficie d'une possibilité de déplacement privilégiée, le roc. Nous avons le grand roc et le petit roc. Commençons par le petit roc. Le roi se déplace de deux cases en direction de la tour. 1, 2. La tour se déplace de deux cases vers le roi. Il se place à ses côtés. 1, 2. Maintenant, le grand roc. Le roi se déplace de deux cases en direction de la tour. 1, 2. Et la tour se déplace de trois cases vers le roi et se place à ses côtés. 1, 2, 3. Pour effectuer un roc, certaines conditions doivent être réunies. Voici la première condition. Toutes les cases qui séparent le roi de la tour doivent être inoccupées. Comme vous le voyez ici, il n'y a aucune pièce entre le roi et la tour. Deuxième condition. Le roi ni la tour ne doivent avoir été déplacés depuis le début du jeu. Troisième condition. Que le roi ne soit sous la menace d'aucune pièce. C'est-à-dire être en échec. Je signale en passant que le roi ne peut rester en échec. Si ces pièces se positionnent comme cela, le grand roc serait possible. La dernière condition est qu'il n'y ait aucune menace sur les cases traversées par le roi. Ici, les cases traversées sont menacées. Le roi ne peut se mettre en échec. Donc, le roc ne peut s'effectuer maintenant. Nous allons maintenant voir l'échec et l'échec ématte. Quand le roi est directement attaqué, il a un échec. Comme ici. Le roi ne peut rester en échec. Il doit se sortir immédiatement de cette situation. Par exemple, comme cela. Le but du jeu est de mettre le roi adverse en échec ématte. C'est-à-dire dans l'impossibilité de bouger. De prendre la pièce qui le menace. D'interposer une autre pièce entre lui et la pièce qui le menace. Là, il sera échec ématte. Et tu auras gagné la partie. L'échec ématte est une situation où le roi est menacé de capture au prochain coup. Et pour laquelle aucune parade n'est possible. Pour un exemple d'échec ématte, tu vas découvrir le coup du berger. Il faut savoir que c'est toujours les blancs qui jouent en premier. Le coup du berger permet de faire échec ématte en 4 coups. En attaquant le pion ayant une position faible. Qui se trouve ici. La faiblesse de sa position est due au fait que seul le roi peut occuper sa case de départ dans la phase initiale du jeu. En cas de prise de ce pion, aucune autre pièce ne pourrait prendre sa place sur l'échiquier. Maintenant, tu vas réaliser le coup du berger et faire échec ématte en 4 coups avec les blancs. Pour le premier coup, tu avances le pion blanc devant le roi de 2 cases. Je te rappelle, au premier déplacement, le pion peut avancer de 2 cases. Le pion noir devant le roi avance aussi de 2 cases. Pour le deuxième coup, tu positionnes la dame blanche ici. Le cavalier noir peut se mettre ici ou ici. Pour le troisième coup, tu positionnes le fou blanc ici. Comme tu le vois, le pion ayant une position faible est menacé par la dame et le fou blanc. Le cavalier noir se place ici pour mettre une menace sur la dame blanche. Pour le quatrième et dernier coup, avec la dame blanche, tu effectues la prise du pion en position faible. Et là, le roi noir est échec ématte et tu as gagné la partie en 4 coups seulement. Le roi noir est effectivement échec ématte car il est directement menacé par la dame blanche et reste sous sa menace quelle que soit sa position, le fou blanc protégeant la dame blanche. Avec cette vidéo, tu disposes de toutes les bases nécessaires pour commencer à jouer aux échecs. En tant que cavalier, ça a été un plaisir pour moi de te présenter ce jeu. Tu souhaites voir d'autres vidéos ? N'hésite pas à me le faire savoir en t'abonnant à Carujeu. A bientôt pour d'autres vidéos. A bientôt pour d'autres vidéos.